La neuvième édition des journées des métiers de l'informatique s'est déroulée sur le campus cité scientifique de l'Université de Lille, une opportunité pour les étudiants de rencontrer les entreprises du secteur. On se rend compte que même s'ils suivent des études en informatique, ils ne se projettent peut-être pas quels sont les métiers qui sont derrière et donc là on veut leur montrer qu'il y a plein de métiers différents qui peuvent leur être ouverts. On a 16 entreprises qui sont présentes et qui ont demandé à des collaborateurs de venir présenter leur métier auprès des étudiants et puis de faire une présence aussi au stand pour pouvoir répondre à leurs questions et éventuellement leur proposer des stages. Plus de 900 étudiants participants, une trentaine de conférences métiers, un forum qui voit grand grâce à l'implication de l'AD2N. L'AD2N c'est comme association pour le développement du numérique qui regroupe un peu plus de 40 entreprises des services numériques et éditeurs de la région Hauts-de-France et qui a pour but justement de partager les bonnes pratiques dans la filière numérique. L'objectif c'est de mettre en relation des jeunes diplômés qui sont en prestations chez chez nos adhérents en liaison avec les étudiants pour justement leur donner des éclairages sur les différents métiers de la filière numérique. Parce que je le rappelle c'est un marché qui est pénurique et pour lequel on a besoin de plus en plus de consultants et pour ce faire nous on est prêts à mettre à disposition des consultants de nos entreprises pour contribuer à participer au cursus de formation. Un marché de l'emploi en plein boom qui permet aux étudiants de mieux appréhender l'avenir. Tout simplement c'est un moyen de recherche et de facilité et tout ça concentré à un seul lieu c'est beaucoup plus pratique que d'aller à droite à gauche. Moi qui recherche à faire un master en alternance à l'étranger, j'ai vu que certaines entreprises qui se situent ici m'ont fait comprendre que si je voulais venir chez eux mais à l'étranger c'était possible.